J'éprouve régulièrement une grande fierté vis-à-vis des félicitations qui me sont adressées par les plus hautes autorités civiles, militaires, mais également par beaucoup de gens qui assistent aux différents rendez-vous que vous tous, hommes et femmes de la zone de défense Ile-de-France, contribuez à organiser. Que vous soyez à l'état-major de la zone de défense, que vous fassiez partie du dispositif de l'opération Sentinelle, que vous soyez du 121e régiment du train, de la base aérienne 107 de Villacoublet ou de l'ensemble des directions et états-majors de l'Ile-de-France, je sais que ces félicitations vous reviennent de droit pour la qualité du travail et l'ardeur que vous mettez à faire face à toutes les situations en toutes circonstances. Des cérémonies très importantes comme celle du 14 juillet qui a de nouveau suscité un grand intérêt avec des thématiques qui nous ont permis de mettre en avant la coopération européenne ou encore un hommage à nos camarades blessés. Je n'oublierai pas le monument pour les opérations extérieures que nous avons enfin inauguré à la fin de cette année. Cette année, malheureusement, nous avons dû rendre un hommage à 17 de nos camarades qui sont tombés sur les théâtres d'opérations extérieures. Évidemment, l'hommage pour le médecin principal, l'Écurasse, qui était un médecin militaire, aura eu un retardissement tout à fait particulier. Mais également nos deux commandos de la marine, notre camarade le brigadier-chef Pointeau qui est tombé encore récemment. Et évidemment, l'ampleur de l'émotion qui a suscité la mort de nos 13 camarades au Mali tout récemment aura été un événement tout à fait marquant de cette année. 2020 sera encore une année chargée. Comme à notre habitude, nous continuerons avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur, à adapter nos dispositifs pour être toujours plus efficaces, toujours mieux préparés à faire face aux différentes situations, qu'elles soient des événements prévus au travers de la mise à jour des plans. Évidemment, le plan Crutzen est d'actualité, mais également toutes les situations inattendues auxquelles nous ne manquerons pas de devoir faire face, sans oublier la menace terroriste qui est malheureusement restée omniprésente. Vous avez toute ma confiance et ma considération. Je vous adresse, ainsi qu'à vos familles, mes vœux les plus sincères de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada